Le tourisme médical est une industrie de plusieurs millions de dollars qui attire des personnes à la recherche d'une meilleure qualité de soins ou de traitements moins coûteux. De plus en plus de Russes traversent la frontière pour se rendre dans la province du Hrelunjiang, dans le nord-est de la Chine, pour se faire soigner. En Chine, jouer avec le feu n'est pas toujours une mauvaise chose. La thérapie par le feu fait fureur chez les visiteurs russes. J'ai essayé plusieurs traitements pour guérir mes rhumatismes, mais je continue avec cette thérapie par le feu. Une enquête d'un magazine de tourisme médical montre que seulement un cinquième des Russes qui vivent dans l'ouest du pays était satisfait de leurs hôpitaux régionaux. Plusieurs Russes viennent en Chine pour des traitements médicaux en raison de la proximité. Ici, à Shui-Fenhe, les bilans de santé et les médicaments traditionnels chinois sont très populaires auprès des Russes. Les prix sont raisonnables et nous en avons pour notre argent. Je viens deux ou trois fois par année. Pas besoin de visa et les roubles sont acceptés à Shui-Fenhe, ce qui a grandement facilité le tourisme médical. Les visiteurs ne proviennent pas exclusivement de l'extrême-orient russe, mais viennent également d'autres régions du pays. Les soins de santé en Russie sont gratuits. Mais pourquoi tant de gens de l'extrême-orient russe se déplacent d'aussi loin et dépensent leur propre argent simplement pour obtenir des traitements médicaux de base en Chine? En principe, c'est gratuit, mais la file d'attente pour voir un médecin est longue. Dans certains cas, nous devons attendre un ou deux mois pour recevoir certains traitements. Si vous ne pouvez pas attendre, il y a des cliniques privées qui sont très chères. Personnellement, je ne fais pas trop confiance au système de santé en Russie. L'équipement dans les hôpitaux chinois est plus avancé. Il est inimaginable de voir ce genre d'équipement dans l'hôpital de la ville où je vis. Pour faire face à l'augmentation des patients russes, l'hôpital de Schwyfenhe a grandement amélioré ses installations médicales et ses ressources humaines. Les services de traduction sont maintenant disponibles dans chaque département et des médecins plus expérimentés ont été embauchés. Je me souviens encore quand nous sommes allés en Russie pour promouvoir nos services médicaux il y a trois ans, presque personne n'était intéressé. La plupart des russes pensaient que les hôpitaux chinois étaient incapables de traiter les patients souffrant de maladies graves. Les services dans lesquels nous recevons la plupart des patients russes sont actuellement les soins cardiovasculaires, la chirurgie plastique, la gynécologie et l'obstétrique et la médecine traditionnelle chinoise. Nous nous attendons une augmentation de 70% du nombre de patients russes l'année prochaine. Bientôt, il sera peut-être plus commode pour les visiteurs russes de venir ici, car le réseau ferroviaire à grande vitesse est en train d'être déployé rapidement dans les zones frontalières entre la Chine et la Russie. Plusieurs suggèrent d'étendre la ligne en territoire russe. Si cela se produit, plus de patients russes viendront sûrement se faire soigner ici.